Et salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve sur mon nouveau tutoriel qui va porter sur un event, le chemin de la destinée. Pour y aller, vous faites soit le raccourci P, ou vous allez ici dans la liste d'événements, ou la carte. Et vous allez arriver soit sur event conseillé, ou sur event, vous allez juste dans l'onglet le chemin de la destinée, et vous tombez sur cette fenêtre. Pour commencer l'event, il faut produire la carte de la destinée. Il faut produire un chemin aléatoire. Ensuite, vous avez sur la carte des nombreuses icônes, comme vous voyez ici. Et ça va donner, dépendant de la coste sur laquelle vous tombez, des bonus, ou de l'argent. Donc par exemple, chez le trésor bénéficiaire de la DS, vous allez avoir un bonus de 5% de taux de butin. Le gain attendu, vous allez recevoir de 1, de l'argent. Ça, c'est les croix ici. C'est que vous allez recevoir un buff au hasard. Ben, un hasard, c'est avec ce qui est écrit ici, mettons. Ici, c'est vitesse de déplacement, plus 10% pendant une heure. Coup d'usage de la magie, 0,20% pendant une heure, et ainsi de suite. XP, invasion de monstres. Donc il y a des monstres qui vont venir vous attaquer, il va falloir les battre et ça va vous donner de l'XP. Et en gros, les sacs comme ça, c'est des butins. Les dollars, c'est de l'argent. Les croix, c'est des bœufs. Et les livres, c'est de l'XP. Ensuite, vous avez ici l'exploration, les points d'exploration. Ça vous coûte un point d'exploration pour produire une carte de la destinée. Et pour gagner les points d'exploration, il faut rester en ligne 2 heures. La mobilité, c'est en battant des mobs. Donc c'est de 5 niveaux inférieurs à votre level de personnage. Donc moi, vu que je suis niveau 57, ça serait niveau 52. Et 9 niveaux supérieurs à votre level de personnage encore. À chaque fois que vous battez un mob dans ces niveaux-là, vous allez gagner des pourcentages de mobilité. Et à chaque point, vous allez pouvoir lancer le dé. Alors je vous montrerai ça tout de suite. Alors, donc je me suis rendue à 10 points de mobilité. Et maintenant, on va lancer le dé. Je vais faire une avance rapide pour toutes les fois que je lance le dé. Il faut que je précise qu'on a le droit juste à 10 lancés par carte. Et le nombre de lancés qui vous reste écrit ici, donc le premier, c'est écrit tourne à gauche 10. Le tourne à gauche, c'est une erreur de traduction. Ça devait être écrit en anglais left ou turn left. Puis ils ont la place de traduire par laisser ou qui reste, enfin. Ils ont traduit à gauche, enfin. Et le 1 ici, c'est qu'ils ont oublié un 0. Il n'y a juste pas de place pour mettre le 0, mais dès qu'on va lancer une fois le dé, ça va diminuer une manœuvre et ensuite de suite. Donc c'est l'ordre de lancés qui nous reste. Quand on est rendu à 10, il faut produire une nouvelle carte. Si vous manquez de lancés, il y a un moyen d'en récupérer. C'est avec des dés que je n'ai pas avec moi, malheureusement. Mais c'est des dés de la destinée. Ça vous rend 3 lancés. Donc ça, c'est utile. Et on va voir ça tout de suite. Donc mettons que je vais faire le premier avec vous, lancer le dé. Ça donne 1. Puis mettons que ça ne me tente pas d'avoir 1. Ici, vous voyez, il y a plus 1 moins 1, fois 2, 3, moins 4, égale 5, relancer le dé. Alors c'est simplement qu'on peut utiliser ces bonus-là une fois par carte. Il n'y a rien à payer, donc ça, c'est bien. Donc quand vous lancez le dé, vous ne conviez pas. Donc mettons que moi, 1, ça ne me convient pas. Je vais faire x2, plus 1, moins 1, c'est soit plus 1, soit moins 1, c'est peu trop. x2, ça va me donner 2. Et ainsi de suite. Donc 3, c'est plus 3. Et mettons que moi, je vais tomber ici. Je ne peux pas. Ok. Donc, je vais faire plus 3. Et voilà. Donc j'arrive à 4. Je fais bouger. Et là, je vais tomber sur XP, invasion de monstres. Il y a un méchant qui arrive par ici, donc sur le scélérat. Les scélérats, ils peuvent apparaître par groupe de 1 ou 3, donc ça dépend de la cause. Et ils vont avoir tout le temps le niveau, votre niveau, rendu à 5. Donc je vais continuer à lancer le dé. Donc vous voyez par exemple, ici, il y en a 3. qui sont paru. 1, 2, 3, ouais, voilà. Et eux, ils vont me donner de l'argent. Donc vous voyez, là, je n'ai pas encore d'argent reçu. Et dès que j'en bat un, ils me donnent 4 or 750 argent. C'est quand même beaucoup juste pour battre un monstre. Et on arrive presque à la fin. Et par exemple, ici, 1, 2, 3, 4. Ce résultat-là ne me convient pas et je vais utiliser, mettons, égal 5. Mais il est déjà grisé. Comment je fais ? Eh bien, dans mon sac, j'ai des sacs Nouvelles chances. Quand je les mets ici et utiliser l'objet, ça me dégrise et je peux réutiliser tous les outils. Donc je vais faire égal 5. Et on va arriver sur le trésor ultime. Alors, on a fini la carte. Et le trésor ultime, je vous conseille de le briser dès qu'il apparaît. Parce que tout le monde peut le briser. Et ce serait dommage que quelqu'un récupère le loot avant vous. Et dedans, il y a beaucoup de loot. C'est un peu aléatoire, mais c'est quand même des bons loots. Vous voyez, j'ai reçu... Moi, j'ai pourçu des trucs très très bons. Disons, on peut recevoir des trucs meilleurs que ça. J'ai reçu des pièces d'éternals. Donc, des pièces qu'on utilise dans la boutique Loyauté. J'ai reçu 1 argent de fortune et 1 heure de fortune. Donc, c'est des objets que si on les vend, ça me donne... Les marchands vont les vendre assez bien. Donc, mettons, lui, ils veulent vendre... Le or de fortune, c'est 10 or. Et l'argent de fortune, c'est 2 or. Donc, c'est quand même bien. Ce coffre-là, il n'était pas super génial. Ce coffre-là, il n'était pas génial, mais... On a vraiment des très bons loots d'habitude. Avec les coffres au trésor. Et vous pouvez finalement reproduire une carte de la destinée. Mais vous voyez, ça va toujours être un parcours un peu différent. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment un tutoriel différent de ce que je prévois de faire. C'est juste que, pour vous faire patienter un peu en attendant que je fasse un vrai tutoriel, j'ai décidé de faire ce tutoriel-là. Oui, il y a beaucoup de fois le mot de tutoriel. Parce qu'en fait, c'est très long de préparer les tutos que je veux faire à l'avenir. Mais j'ai vraiment une longue liste de tout ce que je veux faire. Le plus long, ce n'est pas de trouver l'idée. C'est vraiment de préparer le tutoriel. Et une fois que je vais en avoir un de près, ça va aller vraiment vite pour préparer toutes les autres. Mais c'est vraiment le premier vrai qui va être le plus long à préparer. Donc, donnez-moi juste un peu plus de temps. Et j'espère que vous allez apprécier ce que je vais faire. Alors, ça va déjà être la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurais appris quelque chose. Et sinon, utilisez bien le chemin de la destinée. Ça va déjà être la fin de la vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. À vous abonner à ma chaîne ou à mon Twitter. C'était Tania, à la prochaine.